et bonjour à tous alors petite vidéo directement après les 10 heures de live que j'étais en train de faire d'ailleurs je viens de recommencer la vidéo parce que ça fait dix minutes que je parle et que j'étais en mute donc j'ai l'air très luisant parce qu'il fait très chaud dans mon bureau malgré la clim que je lance de temps en temps mais ma conscience me fait arrêter la clim très souvent pour éviter ouais je sais pas enfin bref j'ai tendance à couper la clim alors qu'elle sert à ça mais enfin bref on sort de l'encama live on a beaucoup d'infos et justement je vais parler un peu de tout ça et voir s'il ya moyen justement de vous partager un maximum d'informations qui s'est passé durant l'encama live et si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les dire dans les commentaires parce que peut-être qu'il ya des informations que j'ai loupé j'ai pas forcément pris les notes dès le début j'ai essayé de prendre un maximum d'informations pour justement pouvoir vous faire cette petite vidéo et vous donner quelques informations si vous n'avez pas suivi l'encama live alors le client sera jouable sur linux et aussi sur mac donc linux pourquoi je l'ai noté parce que c'est quand même bien moins fréquent et c'est pas alors c'est pas là où ils ont le plus travaillé mais sur linux et mac ce sera jouable pas de souci le produceur n'aime pas le mode héros encore c'est encore en recherché et développement en gros le mode comme wakfu il n'est pas très fan il veut pas que le jeu prenne une tournure je veux pas parler à sa place c'est pas le but c'est ce que j'ai interprété il n'aime pas trop le mode héros de wakfu il veut pas que ça ressemble à ça sur dofus donc pour l'instant c'est encore en recherche et développement le jeu restera fenêtré et en plein écran donc on aura toujours le choix de jouer en fenêtres et ou en plein écran ça c'est important de le savoir les cosmétiques seront liés au compte et utilisable sur tous les persos du même serveur attention c'est lié au compte lié au serveur ça veut dire que si vous jouez sur draconne rose que vous faites un yop et que vous voulez changer de classe vous dites ah non finalement je vais me créer un fk et bien vous aurez les mêmes skins possibles donc dans l'onglet skin de ce yop à de ce fk mais pas d'un serveur à l'autre ce qui est un peu dommage même s'il faut pas non plus être trop gourmand parce que c'est déjà quand même bien l'animation des maps est déjà terminée à 50% ça veut dire qu'il reste quand même pas mal de choses à terminer de ce côté là mais ils sont ils ont focus la progression donc incarnat mastrube etc toutes ces zones là ont été animées en premier sachant qu'il reste dix donjons à animer et que tous les donjons le sont justement et pareil pour les zones de dimension les zones bas level ont été focus pour l'animation la nouvelle musique de dofus unity seront déjà en jeu donc ça oui c'est le cas les nouvelles musiques de dofus unity seront déjà en jeu si vous voulez sur spotify il y a pieces of cosmos finalement voilà donc multi interprètes qui va du coup vous faire écouter les nouvelles musiques qu'il ya sur dofus unity il sera possible de désactiver les animations des maps même si ça les embête parce qu'ils travaillent là dessus et qu'ils ont envie que vous appréciez comme eux justement les animations donc je comprends aussi de ce côté là il y aura donc cinq maps par sous zone voilà cinq maps par sous zone ça veut dire par là que même si la map fait 50 cartes le mode tactique tout ça la map sur laquelle vous allez combattre ne sera pas la map forcément sur laquelle vous allez vous êtes vous êtes en train de vous battre de base je sais pas comment expliquer mais si vous êtes à la map chaffeur d'un carnam vous battrez pas forcément sur cette pape là vous battrez sur une des cinq maps générés justement pour éviter d'avoir des combats pas très équitable par rapport au positionnement de la map alors il compte sur nous pour reporte les bugs ça du coup forcément je pense que vous êtes vous êtes au courant qu'une bêta ça sert à ça il ya un reward que des sorts élémentaires les quatre premiers sorts seront des 4 des sorts de différents éléments et ce pour tous les persos sauf pour le roublat donc c'est un reward que des levels d'obtention aussi on aura aussi les lieux tropes qui aura son sort portail qu'à partir du niveau 5 par exemple donc il y aura un bouton de report en haut à droite à côté de l'option d'interface très pratique apparemment il n'y aura que cinq maps on en a parlé le mode tactique actuel est supprimé celui avec l'extérieur en noir donc ça c'est une bonne chose en soi ça évitera justement de se retrouver quand même avec des streams pas très joli à regarder puisqu'on joue tous en mode tactique et que les bords du jeu sont en noir c'est quand même pas fou avec la touche l tu peux toujours voir une petite interface pour le placement et les maps générés donc ce sera toujours pratique c'est déjà le cas actuellement mais au moins on verra la map qui sera générée on pourra jouer en ultra wide sur dofus si vous ne savez pas ce que c'est l'ultra wide c'est le format 21 9 quand votre écran est plus allongé alors pas le méga extra giga ultra wide non plus ils ont dit que ce sera pour un ultra wide de type 21 9 on aura quand même les bordures on n'aura pas de bordure noire l'abonnement a des chances de changer mais ça ça a déjà été abordé plusieurs fois c'est quoi qu'il arrive il dépasserait jamais 10 euros mais honnêtement voilà si un jour il vient à changer peut-être même qu'après unity ça sera jamais du double ils vont pas passer de 5 euros par mois à 10 euros il ferait pas ça le donjon fractal est désactivé pour le moment parce qu'ils ont des problèmes avec son fonctionnement flash vis-à-vis de son fonctionnement unity au niveau des colis et des songes tout ça ce sera actif pour la bêta donc vous pourrez faire des colis et des songes le système d'auto follow pour octobre alors ça c'est un truc qu'ils veulent mettre en place en octobre pour que vous puissiez faire suivre vos personnages d'un compte à l'autre donc c'est ça fait un peu bottes comme ça mais c'est une méthode pour pouvoir jouer multi comptes plus facilement pour les déplacements ça c'est une bonne chose je trouve ils ont retouché aux skins du voile d'encre nickel les boucliers aussi vont les revoir qu'au niveau de la taille parce qu'ils sont trop petits concernant les bottes il ne s'occupe pas de ça pour la bêta puisque ce n'est pas le sujet ils veulent juste qu'on teste si le jeu fonctionne bien donc les bottes pour la bêta c'est pas le sujet on aura des chances des choses concrètes avec l'antibot en décembre d'ailleurs possible d'avoir des fuites de cache au bout de quelques heures de jeu avec la bêta donc comme c'est là actuellement sur dofus sauf que ici ils ont parlé de 5 6 heures voilà c'était ça l'information voilà quand même au bout de 5 6 heures je pense que je comprends de relancer le jeu c'est pas le cas sur beaucoup de jeux mais c'est pas non plus des jeux sous unity on verra bien comment ça se passe et c'est seulement pour la bêta donc voilà pas dire qu'en décembre on aura des fuites de cache le slash map id te permet d'avoir l'idée de la map donc c'est pratique si tu reportes un bug sur une map il va y avoir une grosse modif sur l'ia des mobs alors ça ça peut faire peur pour l'ia des mobs vis-à-vis de l'éleotrop on verra bien on rappelle que le slash à ping est meilleur que le slash ping ça vous permet d'avoir un pack de ping justement multiples c'est pas le ping sur l'instant t c'est le ping global très pratique ils disent que le changement de map est ultra fluide les animations ne devraient pas ralentir les combats puisqu'ils font s'enchaîner un peu à l'effet quand c'est l'anime si vous lancez liquor liquor engourdissement vous allez juste voir engourdissement parce que les deux premiers vont se faire ce qui peut c'est pour ça que le mode créa no anime alors le mode créa existera mais le no anime n'existera plus ok impossible d'activer le no anime ils ont supprimé ça le cancel anime ne sera peut-être pas parfait sur certains sorts l'accès au coup fatal sera prévu en émote ça veut dire que si vous avez un coup fatal rouchou vous pourrez utiliser l'émote rouchou aussi ils n'ont pas rework les montures encore donc les dragon dundles les muldo les volcorn les montilliers tout ça ils ont encore le même skin mais c'est c'est en cours les sorts ont des nouveaux sons donc il ya un rework des persos des animations de sort mais aussi des sons de sort ça c'est très bien l'équipe trouve le muldo très moche bon franchement je sais pas s'il ya des joueurs qui trouvent les muldo très joli mais c'est vrai que c'est un peu disgracieux comme comme mob comme monture les pnj seront animés et pourront jouer des émotes alors par exemple si vous êtes sur un dialogue d'un pnj qui est heureux de vous voir il va faire une émote heureux pendant le dialogue il va être animé pendant pendant ton dialogue et si après la suite de la quête je sais pas il vient de se faire assassiner toute sa famille tu vas le voir pleurer tu vas voir l'ambiance qui change ankama parle de dofus unity mais il s'agit bien de dofus 3 ça c'est un sujet important en gros ça va pas s'appeler dofus unity on parle de dofus unity justement pour le portage mais sinon ça sera bien dofus 3 et donc on l'appellera dofus puisque dofus 2 actuellement c'est juste un abus de langage on dira pas de dofus 3 comme on dit pas dofus 2 ils envisagent de rendre l'autopilotage gratuit et permanent sur tous les mobs ok donc ça ça c'est un truc qui est bien en même temps cette deuxième ligne m'a un peu embêté mais après réflexion je sais pas exactement ce que vous vous en pensez mais moi je pense ça peut être une bonne idée même si on se rapproche un peu d'un jeu mobile ils veulent même le rendre possible sur des bottes en gros sans monture donc pouvoir autopilot de partout selon moi c'est pas une super idée mais ça va faire plaisir quand ce sera en jeu et on pourra plus en passer la boutique sera désactivé pour la bêta pas possible de récupérer vos cadeaux en attente non plus pas de cycle jour en nuit prévu pas de nouveau serveur ombre et surtout quand vous mourrez sur unity donc pas sur la bêta vous ne perdrez plus vos cosmétiques donc ça c'est une bonne chose et sinon ils vont remettre en place le pnj pour le changement de classe jusqu'au niveau 30 sur incarnam voilà tout ce que j'ai noté alors c'est deux trois petites informations j'espère que ça vous aura été utile en commentaire faut vraiment pas hésiter à me poser des questions si jamais il ya des qui me reviennent pour rajouter des éléments dans le chat vous pouvez le faire aussi ça serait vraiment très bienvenue merci à vous je suis en train de décéder ça fait 10 11 heures que je suis en live je suis trempé je rêve d'aller sous la douche et en plus de ça ce soir c'est l'anniversaire de mon frère il faut que j'aille au resto donc je vous dis à plus ciao tout le monde